Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena FR, comment ça va vous ? Ça va très très bien et toi, ça va très très bien. Aujourd'hui, vidéo des spoilers, Kamigawa, Dynasty Néon, Néon Dynasty. Vous prenez dans l'un ou dans l'autre deux sens, soit en anglais, soit en français, c'est pareil. Déjà, environ 90 cartes révélées, alors évidemment, on ne va pas parler de toutes, notamment les communion co. On va squeezer ça, on va se concentrer sur la rare, la mythique, pour gagner du temps. Et puis surtout, c'est les cartes les plus intéressantes la plupart du temps. Et rassurez-vous en plus, avec toutes ces cartes-là, déjà à l'écran, vous en voyez plein, alors qu'en fait, il y en a que 3. C'est juste qu'il y a plein de skins, donc on ne reviendra pas forcément sur tous les skins, etc. Non plus, même s'ils sont magnifiques, déjà on peut dire ça. Et en plus, il y a certains mangakas très connus qui ont été commissionnés pour tirer certains artworks, et ça, ça régale. Avant de commencer, petit pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir. Ce qui fait plaisir aussi, c'est aux non-sponsors, merci beaucoup, Playin' by Magic Bazaar, Code Valley PL 2022 sur leur boutique. Ça nous soutient quand vous utilisez, ça vous donne 50% de possibilités en plus. Ça fait plaisir. Vidéo toujours à distance, la prochaine le sera sûrement aussi, c'est toujours le Covid, voilà, juste pour vous dire. Et je vais également, du coup, tousser dans cette vidéo et avoir une voix un petit peu étrange. Bref. Personne ne t'en voudra, en tout cas, moi, je ne t'en veux pas. J'espère les viewers que vous ne m'en voulez pas. Merci. Si vous m'en voulez, je ne peux rien y faire, donc de toute façon, je ne vais rien changer, mais je serai un peu déçu. C'est pas grave. Au moins, après cette histoire-là, je l'aurais eu, tu l'auras eu, on est tranquille. Ah, s'il n'y a pas un variant B6 B12 qui arrive, normalement, on est tranquille ou quoi ? Une petite chasse dans le pire des cas, mais sinon, tout va bien. Voilà, on sera bien. Cette extension, du coup, Néon-Dynastie, Kamigawa, déjà, alors, pour ceux qui disent « Mais ça me parle, Kamigawa, c'est pas nouveau ! » Et non, c'est pas nouveau. Il y avait un bloc Kamigawa, il y a quelques années, qui se passait, du coup, à l'époque du Japon féodale. Quelques années, lors 2005 ? Genre 17 ans, quoi. Aïe, voilà, j'ai mal. Fun fact, je me rappelle, d'ailleurs, être dans un resto, aller manger avec mes parents, dans un petit restaurant dans une galerie commerciale, et il y avait un poster de Champion of Kamigawa sur le mur, et je le regardais comme ça, j'ai passé le repas à le regarder en me disant « Putain, c'est trop stylé ! » Parce qu'il devait sûrement y avoir des événements ou quoi dans ce resto, je ne savais pas, en tout cas à l'époque. Et je me disais, déjà, je ne veux pas Magic, du coup, j'étais vraiment tout petit. Je me disais « Putain, stylé, quoi ! » Vraiment stylé. J'ai un amour personnel pour Kamigawa, et j'avais d'ailleurs, je me fais le petit moment flag, j'avais prédit le retour de Kamigawa chez Café Magic lors de mon interview, tout simplement parce que j'aimais bien l'extension, et parce que maintenant, la culture japonaise, elle est quand même bien plus ancrée en Occident que ce que c'était en 2005 quand Kamigawa est sorti. On rappelle que c'est un bloc qui a flopé, que les joueurs n'ont pas trop aimé. Et moi, à l'inverse, j'ai un affect de fou sur Kamigawa, parce que c'est ma première découverte du jeu compétitif, du standard. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à jouer en standard pendant le bloc Kamigawa et au début du bloc Ravnica, premier du nom. Donc vraiment, j'ai baigné dans Kamigawa très très fort, j'avais 14 ans à l'époque, et j'ai adoré, voilà, moi, Meloku, le miroir volé, c'est des cartes qui ont marqué toute mon enfance. Donc j'attends Kamigawa Neon Dynasty avec une certaine appréhension, avec beaucoup plus d'attente que d'autres sets, par exemple, pour le coup. Yep. Du coup, cette extension qui va sortir le 11 février, si je n'ai pas de bêtises sur Arena, est le 18 en papier. Donc assez prochainement, le début des spoilers, on va vous faire plusieurs vidéos, au moins deux dessus, puis le top 5. À moins que ça se passe comme la dernière fois et tout soit révélé très vite, mais à mon avis, non. On va quand même faire deux vidéos pour vous en parler, parce qu'ils s'y prennent quand même temps à l'avance. Et concernant le look de l'extension, ceux qui ne suivent pas, vraiment, je suis un petit récap, comme ça, si vous n'avez rien vu, vous êtes au courant. Ça se passe 2000 ans plus tard. Ou 2500 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, beaucoup d'années plus tard. Il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs. Du coup, c'est pour ça que maintenant, c'est un look un peu cyberpunk, néon, etc. Mais ce qui est très cool, c'est qu'il y a quand même ce côté japon féodal, mythes et légendes. C'est conservé, notamment avec la deuxième carte où on va parler, Hatsushi. Et ça me régale. Ce n'est pas juste, wow, on a mis des cyber motos dragon X's. Ça, c'est un autre jeu. Je connais aussi, d'ailleurs. Je t'écoute bien les cyber dragons X's, cela dit. Oui, c'est bien ailleurs. Et du coup, ce mélange des deux trucs, au début, on dirait ça qu'on dirait, OK, c'est un peu un délire de mec qui adore les mangas. Et quand ça rend sur les cartes, on se dit, OK, j'achète en fait. Elles sont où les cartes, là ? Moi, je l'ai vu les cartes. Non, mais ça marche très bien. De toute façon, le Japon, c'est vraiment le pays qui conserve le mieux l'espèce de dualité entre... C'est très cliché, mais c'est vrai, en fait. C'est entre la modernité et la tradition. Et pour le coup, c'est vrai que sur le blog Kamigawa précédent, on avait vraiment la tradition. Et là, tu as ce côté vraiment modernité, tradition, un petit peu à l'instar de ce que le Japon est actuellement. Donc, en fait, ça ne dénote pas. On est habitué, on a déjà vu cette imagerie, même sur des mangas. Quand on est fan de culture otaku, ça ne nous choque pas, en fait, je trouve. Kamigawa ni on Dynasty, au contraire, ça nous hype plus qu'autre chose. Carrément. On appelle ça un peu une terre de contraste, du coup. Quand il y a plein de trucs dans ce style. C'est vrai. Commençons par le commencement. Alors oui, les cartes, là, ça fait un moment qu'elles sont avélées. On n'en avait pas parlé, ni dans les points news, ni en vidéo, etc. Parce qu'il y avait peu de cartes, déjà. Et en fait, pourquoi je n'en ai parlé pas dans les points news ? Parce qu'on se réserve pour les vidéos spoilers. C'est pour ça, on s'est gardé. On avait envie d'en parler de ces cartes-là. Mais on sait mieux de tout grouper, comme ça, vous avez tout. Les gens qui regardent peu de nos vidéos, mais surtout les vidéos spoilers, ils sont régalés. Ils n'ont pas allé chercher ce qu'on avait dit des anciennes cartes. Donc voilà, on pense à vous aussi. Kaito Shizuki. Première carte qui avait été révélée dans un trailer incroyable que je vous laisse aller voir sur YouTube. Exceptionnel. Pour 3 manins, on a un Plains Walker d'Imir, du nom de Kaito. De nouveau Plains Walker, du coup. Qui a un passif. Au début de votre étape de fin, pardon. Si Kaito Shizuki est arrivé sur le tour-ci, il la passe hors phase. Donc il ne peut pas être ciblé, attaqué, etc. Jusqu'à votre prochain tour, au début de votre prochain tour. Plus 1, piochez une carte. Puis défoncez-vous d'une carte, à moins que vous n'ayez attaqué ce tour-ci. Moins 2, créez un jeton de créatures 1-1 bleu ninja. Avec 7 créatures ne peut pas être bloquées. Et moins 7, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créatures bleues ou noires. Mettez-la sur le show-ma-taï, puis mélangez. Et ça a 3 de l'OET quand ça arrive, donc c'est assez bon, parce que finalement ça va passer à 4 ou alors à 1 avec une créature, puis passe hors phase. Donc l'adversaire, il faut qu'il le gère en instant speed, en éphémère, pour s'en débarrasser de suite. Ce qui veut dire que, s'il n'a pas d'éphémère tout de suite pour le gérer, la plupart du temps, grâce à son passif, il va faire 2 fois son effet. En tout cas, il peut techniquement faire 2 fois son effet. Mais, là où c'est bien fait, c'est que, comme vous avez envie de faire le plus 1 en main phase 2, à votre deuxième tour, ça laisse encore plus de temps à l'adversaire pour y répondre. Nous, finalement, ça dépend à quel point vous faites quel effet, dans quel ordre, à quel point vous tentez de grid pour avoir le max de value du Plains Walker. Je le trouve super bien équilibré. Et, d'ailleurs, petite pensée pour les bans. S'il n'y avait pas eu des bans de Toursup, etc., je pense que Kaito, on ne l'aurait peut-être jamais vu en standard, tant qu'il y avait Toursup. Alors que le fait qu'à l'onde des Puffins, il dégage, je me dis que ce genre de Plains Walker, ce genre de stratégie, est beaucoup plus envisageable maintenant. Après, Kaito, il marche bien avec des stratégies ninja, donc, entre guillemets, des stratégies tempo. Et tempo, ça fait partie des genres de decks qui auraient pu prédater tout supplémentaire. Après, dans tous les cas, forcément, on lui laissera plus d'espace dans le format. Si les decks dominants ont été bannis, ça, c'est sûr. Moi, je trouve que les Plains Walker à 3 mana, c'est toujours dangereux. Je le trouve pas très fort, mais il coûte 3 mana. Et je trouve que son effet plancher, donc ce qu'il va faire au minimum dans la partie, c'est déjà assez satisfaisant pour qu'on ait envie de le jouer. Par contre, ce qu'il va faire au maximum dans la game, c'est-à-dire que tu peux un peu le laisser tourner, et il ne va pas snowball. Tu ne vas pas gagner la partie derrière, ce n'est pas Oko. Donc, je pense que ça dépend d'à quel point la stratégie ninja à côté... est puissante en standard. Mais en tant que lui-même, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Même tout seul, il peut être bien. Je pense que si on n'a pas une stratégie qui est quand même un petit peu dédiée au tour, ce n'est peut-être pas assez puissant. Je ne sais pas. En tout cas, ça coûte 3 mana. Donc, il faut faire attention. C'est vite fort. Heureusement, ces couleurs, Dimir, font qu'il ne peut pas être joué... Enfin, il peut être difficilement joué tour 2. En tout cas, en standard. Puisque les accélérateurs à 1, il y en a peu ou pas, d'ailleurs. Il n'y en a pas, il n'y a que Sentinel 2. Il n'y a que Sentinel qui ne fait pas de mana. Je ne peux pas qu'il y ait T2. Parce que si jamais ça avait été joué au tour 2, là, d'un coup, ça devient quand même un Planes of the Locker bien plus fort. Tour 2, un Planes of the Locker qui met une créature imbloquable, qui n'est pas gérable pour une fois de l'adversaire. C'est-à-dire que vous allez faire votre value à minima et vous mettez plusieurs choses à gérer pour votre insert del tour 2. C'est très, très dur. Donc, peut-être que dans d'autres formats, il serait plus fort. Mais encore une fois, l'accélérer tour 1 alors qu'il est Dimir, ce n'est pas forcément facile dans tous les formats. Donc, non. Donc, je trouve que le Planes of the Locker est bien équilibré. Je ne sais pas si ça va être joué forcément au standard. C'est peut-être une carte qui peut plus briller dans d'autres formats que dans le standard. En tout cas, c'est une très bonne carte. Ensuite, passons à ce qui manquait gravement dans le standard. Un dragon à 4. Atsushi, le ciel flamboyant. 4-4 pour 4. Dragon légendaire et esprit. A l'instar un petit peu des dragons qu'on avait sur le premier set Kamigawa qui me tiennent tant à cœur parce qu'ils étaient incroyables. Kaiga, l'étoile des marées, dédicace à toi. Mon premier gros dragon. Vol pétilement 4-4. Quand Atsushi, le ciel flamboyant et on meurt, choisissez l'un. Exilez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour pour jouer ces cartes ou alors vous créez 3 jetons trésors. Il est fort, mais en même temps, il est fine. Donc, un 4-4 vol pour 4 comme on en a plein en standard. Ça ne sera pas meilleur que Dragon d'Orpont. Je ne suis pas sûr que ça soit meilleur que Régent de Voile Lune en haut de curve des decks agro. et je ne suis pas certain que ça rentre dans la stratégie Dragon Control qu'on pourrait avoir maintenant qu'Alron d'Épiphanie est banni. Donc, c'est plus un problème de contextualisation que de power sur cette carte-là. Oui. Je pense que ce n'est pas une mauvaise carte. On ne peut pas dire ça, de toute façon. C'est 4-4 vol pour 4, donc déjà, c'était bien. Mais c'est un peu le genre d'effet... Ouais. On n'a pas spécialement besoin de ça. En Drop 4, on a déjà des trucs sympas. Je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit joué quelque part, mais là, je ne me dis pas... Ah, c'est génial, Atsushi, ça permet de faire ci, ça, ça. En fait, dans les Z-Dragon, je n'ai pas envie de jouer Atsushi parce que c'est la place de Galazette, de Dragon d'Orpont, voire de Imris. Dans Grul, je n'ai pas envie de jouer Atsushi parce que je pense que Shao de Zika, ça reste meilleur. Ouais. Et en haut de curve de Monored, je n'ai pas envie de jouer Atsushi parce que je pense que Régent de Voile Lune est meilleur. Donc maintenant, on le met où Atsushi ? C'est ça, mon problème. Et dans Boros, c'était la confrontation d'Escalda 4 qui est quand même sympa. Exactement. Et tu pourrais, du coup, avoir Régent de Voile Lune qui s'énergisent très bien avec. Ça, pour moi, ça fait partie des cartes, on en parle souvent dans les extensions, qui, en fait, sont des cartes de rotation. Genre là, actuellement, il y a trop de concurrence, on s'en fout. Par contre, à la rotation, on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas eu d'autres drop 4 intéressants. Et du coup, Atsushi, on va se dire c'est vrai qu'il y avait Atsushi, ça régale. Et du coup, on en a 2-3 dans les decks, potentiellement. Moi, il note, c'est une bonne bête. Par contre, effet sympa, c'est que c'est un cycle comme le premier Kamigawa de 5 dragons légendaires qui ont tous un effet de mort. Enfin, pas un mauvais effet, genre un effet quand il meurt. Ils sont légendaires, donc tu peux t'auto-trigger. Et voilà, comme ils sont légendaires, les copies que vous avez dans la main, elles ne restent pas collées. Vous n'avez qu'à les jouer et vous créez 3 trésors. Ou là, vous exilez 2 cartes que vous pouvez jouer. Du coup, techniquement, Atsushi ne vous coûte que 1 mana si vous en avez un sur le board. Si vous avez besoin de faire quelque chose, de débloquer Jumana d'une certaine couleur, ça peut, voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée de quoi faire avec ça, mais c'est un effet. C'est un petit upgrade. Ensuite, passons. Alors là, j'avais ouvert une petite page sur le côté. Bam, Idetsugu. Juste pour vous dire pourquoi il y a 1 milliard de versions. Bon, les deux versions classiques, on connaît. Ça, en fait, sont juste des versions ultra rares avec un traitement spécial sur la carte qui ne concerne pour l'instant que Idetsugu. Je ne sais pas s'il y aura une petite surprise dans l'extension et s'il y en aura d'autres, mais d'annoncer, il n'y a que lui. Ou du coup, vous les trouverez dans les boosters collecteurs, notamment, avec un pourcentage très très faible. Et c'est exactement la même carte, jusqu'à un skin différent. Et du coup, les collectionneurs chercheront ça. Et c'est un petit peu la façon d'avoir des cartes comme d'autres TCG ultra rares, mais c'est un cosmétique. Donc si vous voulez, le Idetsugu normal, c'est 2 euros, même pas. Parce que la carte n'est pas incroyable, je pense. Par contre, si vous voulez le Idetsugu yellow, blue, etc. Là, peut-être que ça va coûter 50, 60, 100 balles parce qu'elle est extrêmement rare. Voilà. Et ça, c'est un égal. Chaque couleur d'Idetsugu est plus rare que la précédente. Donc le jaune est plus rare que le bleu, qui est plus rare que le vert, qui est plus rare que le rose, qui est plus rare que le violet. C'est ça. Alors juste, il y en a une. Il me semble que c'est le jaune. Elle n'est pas trop rares dans les boosters. C'est une carte de récompense d'événements, je crois. D'événements de papier. Donc celle-là, elle est encore plus rare, techniquement. Mais la plus rare, il me semble que c'est la bleue, je crois. Dans les boosters. Ouais. Voilà. Et du coup, ce Idetsugu, qu'est-ce qu'il fait ? Pour 4, on a un ogre démon légendaire 4x4, qui était rouge avant, qui est passé noir, ou ragdos, si vous jouez en commander. Pour 1 mana, on sacrifie une créature en scry 2. C'est pas mal, moteur de sacrifice, pas besoin de l'engager. Et pour 3 mana, dont 1 rouge, on l'engage, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque. On peut jouer cette carte... Je vais vous mettre la traduction, si elle est liée. Non ? Y'a pas la traduction ? Ah bah tant pis. Vous pouvez jouer cette carte, ce tour-ci. Quand vous exilez une carte non terrain de cette façon, Idetsugu, Devouring Chaos, un fils des dommages équivalent au coût converti de la carte exilée à n'importe quelle cible. Que vous la jouiez ou pas. Donc ça fait pour 3, je vais piocher une carte techniquement, et si c'est pas un land, ça va mettre des gros dégâts. Ça peut être un commandant sympa en vrai, mais en standard, ça m'a l'air le bout du monde pour faire des trucs. Ouais, c'est pas mauvais. Attention, son effet de base, c'est une 4x4 pour 4. Tu rentablisses tes créatures sur des scryes. En plus, vu que tu peux scrye 2, tu peux mettre la carte que tu veux sur le dessus de ton pack, genre un drop 8 pour coller 8, mais ouais, ça demande beaucoup de setup. C'est pas mauvais, mais c'est pas fort. Donc ça passe l'un tour pour utiliser la deuxième kappa, et ses 3 mana plus langagés, c'est un peu cher en fait. Ouais, ouais. Donc je pense qu'il est de sous-goût. Ah, bah s'il était là, la traduction. Les basiques, je vous laisse quelques secondes les admirer, parce qu'ils sont magnifiques. Ouais, on va juste récupérer un maximum de basiques, parce qu'ils sont trop beaux. C'est très chouli. Rien d'autre à dire. C'est chouli, ouais. C'est juste, ça va devenir mes basiques, sans l'ombre d'un doute. Magnifique. Hop. Satouro Umezawa, du coup. Yes. Tetsuo Hora, dessinateur de... Kano Survivant, qui a dessiné Kaito Shizuki en cette version-là. C'est joli. Satouro Umezawa, qu'est-ce que ça fait, Val ? Satouro Umezawa, c'est une de 4 pour 3. Il est légendaire humain et ninja. A chaque fois que vous activez une capacité de ninjutsu, regardez les trois quarts du dessus d'autre bibliothèque, vous mettez l'une d'elles dans votre main, et le reste au-dessous d'autre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et chaque créature, dans votre main, elle a ninjutsu 4. C'est une carte qui synergise très, très bien avec du coup les ninjas et les ninjutsu. Au-delà de ça, c'est une carte qui est forte toute seule, par elle-même, en fait. Alors, que fait ninjutsu, Val ? Ceux qui ne connaissent pas. Comment ? Que fait le ninjutsu, ceux qui ne connaissent pas ? Alors, le ninjutsu, en gros, quand tu connectes avec une bête et qu'elle n'est pas bloquée, il ne faut pas toucher la de la série. C'est juste, c'est un attaquant qui est non bloqué. Tu peux payer le coup de ninjutsu d'une carte dans ta main, renvoyer ton attaquant non bloqué dans ta main et déposer la carte de ta main attaquante non bloquée. Voilà. En gros, vous remplacez une créature non bloquée. Tu vas remplacer la carte de ton bord dans ta main en ayant payé le coup de ninjutsu. C'est ça. Et normalement, le coup de ninjutsu est sur la carte du coup que vous avez dans votre main. Mais là, Satoru Mesawa fait que toutes les cartes ont un coup de ninjutsu. Une carte qui coûte 7, tu peux la jouer pour 4 manas grâce à Satoru Mesawa. Je ne suis pas sûr qu'on s'en serve comme d'un accélérateur de cartes, mais il est bon. C'est peut-être, on en parlait avec PL, c'est un bon commandant de duel commandeur peut-être même. Oui, c'est ça. Je trouve qu'en duel et en multi, même, c'est un bon commandant. Ça ne fait pas les mêmes choses que Yuriko. Déjà, Yuriko, c'est banni en AV1, donc ça dégage. Et en multi, Yuriko va pour but de mettre des gros spells au-dessus pour faire des dégâts à tout le monde, alors que là, Satoru, lui, il amène des copains très costauds en jeu très vite. Il n'a pas lui-même le ninjutsu, donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus une carte de commandeur que du coup, tu vas forcément avoir dans ta main de départ parce que tu vas dans ta command zone plutôt qu'une carte de format comme le standard ou quoi où il faut la trouver pour faire des trucs. Ça a l'air moins fort en standard, mais ça peut être aussi un archétype, enfin un staple de l'archétype. C'est quand même pas facile de connecter parce qu'il faut que tu aies un attaquant qui ne soit pas bloqué. Donc en commandeur multi, laisse-moi te dire que pour trouver un board où il n'y a rien, ce n'est pas évident. Justement, tu as trois boards. Donc si jamais tu as des créatures fly, par exemple, sur les trois, il y en a un qui n'a pas de fly, tu peux connecter facilement. Oui, tu peux. Ça va. Bref, en tout cas, par le prisme du construit, why not ? Il a des bonnes stats, mais je ne vois pas trop ce qu'on pourrait en faire. D'ailleurs, cette version ultra stylée, si vous demandez, c'est la buy-a-box. Donc si vous achetez juste une boîte, n'importe laquelle, vous avez juste ça et c'est régalé. C'est juste super. Ensuite, Kyodai, âme de Kamigawa. Pour quatre manas, on a une 3-3 flash vol, dragon esprit, excellent. Quand Kyodai, âme de Kamigawa, arrive sur le champ de bataille, alors il ne fait pas partie des dragons légendaires, il me semble. Ce n'est pas le dragon blanc, c'est un autre. Kyodai. Quand il arrive sur le bataille, un autre permanent ciblé acquiert l'indestructible tant que vous contrôlez Kyodai. et pour cinq manas dont un de chaque couleur, il ne gagne plus 5 plus 5 jusqu'à la fin du tour. Si vous voulez, ça peut être votre commandant et jouer cinq couleurs, mais bon, ce n'est pas fou comme effet. C'est des bonnes stats et un effet assez fort, mais... Oui, moi je ne comprends juste pas la dernière ligne de texte, ça n'a rien à voir avec le reste du dragon. Vu que c'est l'âme de Kamigawa, je pense que ça représente le dragon qui... Bien sûr, je te parle en termes de jouabilité. Je pense que c'est vraiment du lore. C'est vraiment du lore l'effet. Mais c'est dommage parce que ça rend la carte un chouïa moins sexy, étonnamment, parce que tu te dis le dernier effet, je ne le jouerai jamais parce que dans un jeu créature où j'ai envie de rendre mes bêtes indestructibles et jouer des cartes en flash, je ne vais jamais jouer cinq couleurs. Donc, on aurait voulu une ligne de texte un peu plus pertinente pour la dernière parce que sinon, il a un effet qui est correct. Oui, c'est clair. J'aurais bien vu, genre, pour deux ou trois manas, il se renvoie en main. Histoire de pouvoir donner l'instructible à des trucs différents. se protéger tout seul, ça aurait été stylé. Je crois qu'il passera quand même par la case pas joué, très honnêtement. Oui. Après, c'est quand même fort d'instructible de façon permanente. Oui, mais on a un ange qui fait pareil, qui est trois, quatre flash vol, qui blinquent et on ne l'a jamais joué, tu vois. Je ne parle pas de l'Estorey Challengel, je parle de celui qui se prédite. Oui, ce n'est pas faux. Non, je pense que ça dégage. Il protège en mettant en dessous de lui. Ça dégage. Alors là, on a beaucoup de commune en co. On peut mentionner une nouvelle mécanique. Les sagas qui deviennent en dernier effet, elles s'exilent et se retournent et deviennent des créatures. Je n'en ai pas vu pour l'instant d'incroyable, mais voilà, une mécanique un peu croisée. Oui. Une rare, c'est Renaissance du Cammy Dragon. Oui, Renaissance du Cammy Dragon. Alors, ça coûte trois manas, c'est un enchantement saga. Le premier et le deuxième effet, c'est vous gagnez deux points de vie, vous regardez les trois quarts du dessus de votre bibliothèque, vous exilez l'une d'elles face cachée avec un marqueur éclosion sur elle, puis le reste en dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix et en troisième effet, vous exilez la saga puis vous la renvoyez sur le champ de bataille transformée sous votre contrôle et une fois qu'elle est transformée, vous avez une 0-1 œuf du Cammy Dragon. À chaque fois que l'œuf du Cammy Dragon ou un autre dragon que vous contrôlez meurt, vous pouvez lancer un sort de créature parmi les cartes que vous possédez en exil avec des marqueurs éclosion sur elle sans paie son coup de mana. C'est le bout du monde. Enseignement des Kirin. Genre 3 mana, t'as rien fait. 3 mana, t'as rien fait. C'est une catastrophe comme c'est mou, long et pas playable. Quand j'ai lu cette carte, Val, j'avais l'impression de lire un roman un peu sympa et d'arriver à la fin en me disant « Ah, et ensuite ? » Et en fait, c'était la fin. Moi, je m'attendais en mode troisième effet « Tu peux lancer les cartes que t'as exilées. » Non, non, ça se transforme en un dragon de merde qui en plus, tant que tu ne joues pas d'autres dragons de merde, tu ne peux pas lancer les cartes que t'as exilées. Génial. Alors, enseignement des Kirin. Pour 2 mana, saga, premier effet, meulez 3 cartes, créez un jeton de créature 1-1, un color esprit. Déjà, c'est bien. Ça fait une petite bête, ça meulez 3. Ok. Pour 2, enfin, deuxième effet, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Pas très fort, mais pourquoi pas. Et pour 3, on exige cette saga, on la rafche en bataille sur notre contrôle transformé qui devient Orochi touché par les Kirin. Il quitte 1-1, enchantement, serpent et moine. A chaque fois que l'Orochi touché par les Kirin n'attaque, choisissez l'un. Exilez une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Quand vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1-1, un color esprit. C'est pas mal. Ou, exilez une carte non créature ciblée depuis un cimetière. Quand vous faites ainsi, mettez un marqueur plus 1-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Mais attends, mais il se transforme tour 4 ? Il se transforme tour 3 et c'est une 1-1. Ouais, il se transforme tour 4 et c'est une 1-1 qui ne fait rien puisqu'elle n'a pas de capacité d'évasion. Elle s'est exilée, donc... Ouh là là. La Guerre des Kamis. C'est pas très bien alors que, attention, son effet saga n'est pas dégueulasse, tu vois. Le premier effet est bien. T'as une 1-1 qui devient 2-2 pour 2 mana investies, c'est pas horrible, tu vois. Ouais. Enfin oui, les deux premiers effets sont ok, mais le troisième effet, oh la vache. L'autre version est vraiment pas bonne. La Guerre des Kamis pour 6 mana dont 5 mana colorées et un incolore. Vous, en premier effet, exilez un permanent ciblé non terrain qu'un adversaire contrôle. Ça c'est parfait, c'est ce qu'on demande à une carte de cette mana value. Gestion ultime. Ouais. Renvoyez jusqu'à un autre permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire puis chaque adversaire se défausse d'une carte. Et enfin, en troisième effet, ça s'exile, vous la retournez et ça se transforme en un gros dragon qui a toutes les couleurs évidemment. Il a le vol, le piétinement et à chaque fois que Okagashi révélé attaque, le joueur défenseur choisit une carte non terrain dans votre cimetière. Vous renvoyez cette carte dans votre main et j'ai pas la suite. Okagashi révélé gagne plus x plus 0 jusqu'à la fin du tour. X étant la valeur de mana de cette carte. Ok. Si on est capable de jouer 5 couleurs ce qui n'est pas le cas actuellement standard. C'est une carte de late game qui est décente mais on n'est pas capable de faire ça correctement. Pour 6 mana, faire une gestion enfin c'est un peu comme un plein zolker en gros mais une gestion, un boon, une défausse et un port pour 6 mana. Ça les vaut c'est juste la mana value qui est dure. Ouais voilà c'est... Faut aller nier quoi. Après, pour avoir un dragon marseillais c'est ok quoi. Okagashi. Okagashi. C'est worse ou des idées de tatouage assez stylées. D'ailleurs il y a une version alternative incroyable de cette carte. Prochaine carte le dragon blanc qui n'a pas les yeux bleus. C'est le dragon torse. A.O. le ciel de l'aube. A.O. le ciel de l'aube. Le ciel de l'aube et pour 5 mana dragon esprit 5-4 vol vigilance. On est content et ça c'est bien ça. Quand A.O. le ciel de l'aube meurt choisissez l'un. Regardez 7 cartes du dessous de la bibliothèque parmi elles mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes permanentes de non terrain avec une valeur de mana inférieure égale à 4. Mettez le reste en dessous de bibliothèque dans un endroit c'est assez fort ça peuple bien. Mettez 2 marqueurs sinon plus en plus sur chaque permanent que vous contrôlez qui est une créature en véhicule. A côté de son collègue rouge ça fait des effets exceptionnels. Il est gros lui. Lui il est gros. Déjà on fait un dragon qui a plus de 4 d'attaque. Ça va mettre un peu plus de patate. Quand il meurt il fait une espèce de giga collected company parce qu'il met n'importe quel nom de permanent non terrain. Il est très gros celui-là. Et sinon il peut mettre 2 marqueurs sur tout. Donc Ava Brook quand elle est retournée lui c'est juste quand il meurt il fait ça. C'est assez vénère. C'est rigolo parce que dans le premier set Kamigawa c'était aussi le dragon blanc avec le dragon noir qui était le plus joué et c'est pas impossible que ce soit encore Aho qui domine le cycle des dragons légendaires. Après c'était Yosei à l'époque. J'ai un peu l'impression parce que c'est quand même quand ça meurt que tant que ça meurt pas c'est une 5-4 voile vigilance. On va les démerder pour les faire mourir. En tout cas c'était le cas en standard il y a 17 ans. Ouais mais si on peut pas trop abuser de ça ça reste une une carte qui a des bonnes stats de draft. Mais si on peut bien s'en servir c'est exceptionnel. On n'est pas à l'abri justement d'avoir une mécanique qui permette de sacrifier les dragons. En tout cas c'est comme ça qu'ont été joués les premiers dragons et ça serait un énorme clin d'œil à son puissant quand ils décèdent il faut qu'on trouve un moyen de les faire décéder. Je suis persuadé que s'ils doivent être joués c'est par le prisme de ces capacités là. Pas juste pour leur stat normal. Attention je vais t'ennuyer un peu du tout. Pas de tes souhaits. Parle-nous de Kyrie. Alors Kyrie le ciel tournoyant c'est un 6-6 pour 6 il a le vol et la parade 3 ça j'adore. Ça c'est fort déjà. On est content. Quand il meurt vous choisissez l'un renvoyez n'importe quel nombre de permanents non terrains ciblés avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 dans les mains de leur propriétaire ou alors tu meules 6 puis tu renvoies jusqu'à 2 cartes d'effets morts de rituel depuis ton cimetière dans ta main. Ces effets de mort sont moins intéressants je trouve que Ao le ciel de l'aube par contre il a la parade 3 pour un 6-6 fly pour 6 on sait que les grosses bêtes difficiles à gérer c'est fort. Donc c'est un beau pâté. Je ne le vois pas mieux qu'un beau pâté. Je suis plus intrigué par Ao pour pouvoir trigger ces effets de mort. En fait j'aime beaucoup les créatures qui se protègent un peu style parade et tout sauf que quand tu as une créature tu as envie un peu qu'elle meure pour faire ses effets bah le mettre la parade ça donne un peu un choix d'adversaire chiant tu vois mais il a des grosses stats. Il a des grosses stats donc t'es content s'il reste sur le board parce que lui il va pouvoir bourrer il passe au dessus de tous les autres dragons quelque part. Alors à 5 mana on a Imrit qui a parade 4 tant qu'il est dégagé et qui fait un effet tous les tours tant qu'il n'est pas géré. Je suis d'accord mais lui il passe au dessus des dragons je pense que c'est son seul argument lui il a de meilleures stats mais bon je ne suis pas pas trop fan de Kyrie pour l'instant c'est Ao qui me parle le plus. Yep et ça je ne sais pas si tu avais vu Val mais créatures enchantement et journaires reliquaires un petit shrine ah tu peux rajouter des shrines dans tes deck shrine c'est bien un shrine de plus et pour ceux qui se demandent reliquaires n'est pas un type de créature c'est un sous-type d'enchantement donc techniquement si j'ai bien compris ce qu'ils ont expliqué en fait c'était une créature qui n'a pas de type puisque son sous-type c'est un sous-type d'enchantement d'accord l'impératrice vagabonde ça me fait plaisir d'en parler parce qu'on a pas mal de choses à dire quand on est sur cette carte pour 4 mana donc déjà on voit enfin le visage de la vagabonde qu'on avait vu sur War of the Spark Planezolkern légendaire qui a le flash avec 3 de loyauté tant que l'impératrice vagabonde est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci vous pouvez activer ses capacités de loyauté à tout moment vous pouvez lancer un éphémère donc son passif ne sert qu'au fait de caler le flash pour ne pas juste jouer en Planezolkern sans rien faire plus un cibler jusqu'à une créature mettez un marqueur plus un plus un sur elle et elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour moins un crée un jeton de créature 2-2 blanc samouraï avec la vigilance seulement moins un et moins deux exiler une créature engagée ciblée vous gagnez 2 points de vie j'adore cette carte je suis fan c'est trop fort même si ça fait pas trop Planezolkern pour le coup ça fait genre une créature trop forte mais j'adore je suis fan de la carte ça a pas beaucoup de loyauté mais en même temps ces capacités ne demandent pas beaucoup de loyauté pour être réutilisé ça fait de la gestion ça fait du board ça buff ça fait tricks de combat bizarrement à Planezolkern qui fait tricks de combat mais oui ça marche c'est excellent son effet plancher c'est quoi c'est 4 mana je mets une 2-2 vigilance j'exile ta bet je gagne 2 pv fin de tour en flash c'est son effet le plus faible bah tu peux pas faire les deux tu peux pas faire une 2-2 et exiler pendant le tour tournoi si si parce que pendant le tour ton opo il t'attaque tu fais moins 2 à la 1 de loyauté à ton tour tu fais moins 1 t'as une 2-2 vigilance ah oui sur deux tours ok ouais je crois que tu disais dans le même tour on peut pas faire deux capacités non non du tout c'est pour ça quel est le rendement minimal qu'aura cette carte c'est une 2-2 flash qui a exilé une bet qui t'a fait gagner 2 pv et qu'elle a vigilance c'est un peu genre un commandement pour 4 mana créer un 2-2 et exiler une bet engagée ça fait un peu penser à ça c'est pas mal franchement c'est pas mal après je suis fan de la carte je suis fan de la carte je suis fan de la carte parce que en fait elle est super forte son effet plancher est super fort elle est super forte quand elle arrive sur le board mais après quand elle continue à tourner elle est faible ouais parce que son plus 1 c'est simplement mettre un marqueur et donner une initiative jusqu'à fin du tour donc ouais et tu peux la monter que comme ça et tu la montes surtout dans malheureusement dans aucune dans aucun aucun ulti quoi ouais donc c'est ça mais au final même si les plans au coeur avec des ultis paraissent plus forts c'est assez rare les games je pense qu'une game où il y a un plans au coeur résolu c'est une game sur 10 où il y a un ulti et encore je suis gentil donc non mais en fait c'est normal que l'ulti ne résolve pas mais c'est la menace de l'ulti qui pousse la gestion instantanée sur nos pots bien sûr mais du coup dans des formats ou dans juste des tempos de game où tu as besoin de faire un ou deux effets et ensuite te plans au coeur tu sais qu'il va dégager et bah ce plans au coeur là il est parfait parce que justement il est là pour ça parce que la menace de l'ulti ça va te pousser à gérer mal tes ressources ou à trade tes bêtes alors que là dans l'impératrice tu vas toujours manager tes ressources de la meilleure des manières parce que tu t'en prends ouais c'est sûr mais c'est c'est vraiment intéressant c'est jouable contre n'importe quel deck parce que contre les deck créatures quand vous faites je mets un plans au coeur en flash je mets un marqueur initiatif sur la bête et je bloque tu prends un value trade t'as mis un plans au coeur à ton tour tu exiles une autre créature qui est engagée enfin ça dégage quoi c'est très fort en fait c'est super fort contre c'est super fort en haut de curve de mono blanc voilà je pense que je vois pas trop où est-ce que ça va être joué ailleurs parce qu'il faut un jeu avec des créatures pour le coup donc c'est super fort en haut de curve de mono blanc cela dit tu la vois arriver en fait par contre 4 mana dégagé mono blanc passe oui ah oui tu sais ce qui c'est pas cette eul donc forcément c'est l'impératrice ouais c'est l'impératrice ok non mais elle est bien même je vais dire des gros mots mais ça plaira à certains donc je vais les dire je me demande si même des decks contrôle n'aimerait pas des impératrices parce que pareil en flash bah tiens 4 mana je m'en prenne au coeur je t'existe ta baisse gaine de pev à mon tour bah je peux créer une de deux pardon pour bloquer t'as fait ta value ouais il y a un côté vrace casse content quoi et même en mirror c'est pas mort si tu la joue main deck puisque tu fais fin de tour impératrice je crée un de deux à mon tour je recréis un de deux et juste tu as mis un plan de le coeur deux créatures l'adversaire en face il y en mode oh putain ouais je suis direct non mais t'as raison t'as raison elle est super forte cette carte et vous pouvez même faire un truc cool grâce à sa capacité flash et son passif c'est que à la fin de votre tour on vous joue quelque chose le mec est full tap bah vous pouvez jouer votre impératrice et faire son effet puisque du coup bah capacité permet de jouer n'importe quand je trouve ça excellent et ça c'est vraiment genre de carte bon à voir peut-être que j'en aurais plein le cul de cette carte dans trois semaines mais c'est vraiment le genre de carte je me dis moi je joue au magic je veux jouer ça je veux jouer contre ça je veux jouer avec ça ça me régale et ça si c'est pas jouer à cause du format ça me fait chier en fait ce qui est bien c'est que ça a l'air assez bien designé pour que les gens n'aient pas plein le cul justement c'est fort en tout cas assez pour être jouable c'est bien designé mais je veux dire on va jamais demander le ban de l'impératrice dans un mois alors attention clippez le moment et ressortez-moi le si dans un mois tout le monde se plaint de l'impératrice mais franchement je pense pas quoi enfin genre les effets ce qu'elle fait au maximum n'est pas assez puissant pour que ça polarise tout le format non c'est clair donc ça sera joué assez facilement ouais bien sûr un autre Penzalker très sympa mais moins sympa que l'impératrice ouais pour 4 mana il arrive avec 4 de loyauté donc il a un bon ratio pour le coup la première capacité activée d'un artefact que vous activez à chaque tour coûte 2 de moins activés ok ça c'est un passif qui serait intéressant notamment dans des decks commandeurs je pense pour plus 1 tu as 2 cartes et tu te défauses ensuite de 2 cartes à moins que tu ne te défauses d'un artefact ce sont moins 2 un artefact ciblé devient une créature artefact si ce n'est pas un véhicule il a une force et une endurance de base de 4x4 et pour moins 6 tu gagnes un emblème à chaque fois qu'un artefact que tu contrôles devient engagé tu poches une carte moi je pense qu'elle est fort moi ce Tetherite peut-être pas en standard mais dans la range des Tetherite c'est pas le dernier ouais c'est vraiment très intéressant ne serait-ce que pour son passif ça fait enableur de combo ou de dinguerie en commandeur instant même ton plus 1 il est super vénère draw 2 défaut 1 et ouais ton plus 1 aussi est très vénère juste un peu déçu du moins 2 c'est enfin ça peut être pas mal mais j'ai l'impression que le moins 2 c'est genre bah on le met comme ça on peut s'en servir des fois il fait pas il fait pas que des trucs combo mais là où tu veux t'en servir bah tu t'en fous de son moins 2 bah je sais pas attends c'est vachement fort n'importe quel de tes cailloux un peu naze ça devient un 4x4 qui protège ton Tetherite ouais mais genre c'est pas ce qu'il y a fin du tour tu vois ça jouer en isto ou en standard en histoire il y a des decks en standard ça dépend des Arthos et globalement en standard on a jamais assez d'Arthos mais dans tous les formats éternels où il est légal il va falloir au moins l'essayer non c'est vrai que c'est vraiment qu'en standard où en fait ils sont moins 2 et il me fait penser genre bon bah c'est pas pour ce format en standard c'est nul mais de toute façon même son plus 1 en fait si son moins 2 n'est pas bien son plus 1 n'est pas bien parce que t'auras pas tout le temps un Arthos à défaut mais genre dans le deck Arthos en historique je serais curieux de mettre du bleu pour le tester lui tu vois ouais c'est vrai bah je me dis si son passif peut être utilisé un minimum en plus ça peut être très fort quoi ouais il est quand même bon à surveiller ce thèseret mais ouais c'est pas une carte de standard plus une carte de net je pense Jinji Taxias encore en Praetor Direction qui est revenu enfin qui est revenu je sais pas s'il était parti mais en tout cas il est pas sur son plan d'origine Jinji Taxias tirant du progrès d'ailleurs Kavételik ça j'avais vu et c'était pas la bonne carte Kavételik donc tous ceux qui se délectent des ligues bah faites attention parce que des fois il y a des fausses cartes et là du coup c'était pas l'origine Jinji Taxias 7 mana on a une 5-5 à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact d'éphémère ou de rituel copiez ce sort vous pouvez choisir de choisir pendant de nouvelles scies pour cette copie cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour si vous copiez un sort d'artefact bien entendu ça crée un token qui est une copie du permanent à chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'artefact d'éphémère ou de rituel contre carré ce sort évidemment une seule fois par tour mais par tour donc si c'est pendant votre tour pendant le sien ça marche les deux et bah ça ça me fait penser à l'autre Praetor qui est en standard c'est une grosse bête qui a des effets très forts mais en même temps est-ce qu'on va aller chercher ça pour faire des trucs si on peut pas tricher pour le mettre en jeu plus tôt on va pas aller le chercher mais il est pas incontrable donc dans ce cas là il est même pas meilleur que Bricecock en plus donc je me dis ça si on le réanime pas ah pour moi si tu le réanimes dans les autres formats tu préfères son ancien son ancienne version de Jinji Taxias qui lui t'as plus de main et moi j'ai et moi j'ai 14 cartes autrement plus méchant après lui il a l'avantage d'être castable à la main on va dire assez rapidement alors que son collègue c'est dur c'est très dur une question que je me pose c'est rigolo parce qu'ils ont implémenté une mécanique de Yu-Gi-Oh en tout cas ce qu'on appelle une restriction très connue de Yu-Gi-Oh c'est à dire qu'ils l'ont mis en once per turn c'est à dire que tu peux faire son effet qu'une seule fois par tour mais est-ce que c'est un once per turn ou c'est un hard once per turn c'est à dire que si tu fais venir deux Jinji Taxias tu peux reproduire sa capacité ou pas alors normalement ah c'est compliqué c'est cette capacité qui ne déclenche qu'une seule fois mais est-ce que c'est lié à l'exemplaire de Jinji Taxias ou la capacité au global dans le tour ne se redéclenchera pas je pense qu'elle ne peut pas se redéclencher parce que sinon c'est un hard once per turn sinon tu pourrais blinker Jinji Taxias et du coup en fait dès qu'un mec casse un spell et qu'il est contré tu le blinques comme ça s'il veut relancer un spell derrière il est recontré c'est rigolo parce que c'est des mécaniques qui sont très rares à magic genre voir j'avais quasiment rarement vu ce genre de wording et c'est rigolo qu'il a implémenté toi ça ne m'aurait pas étonné que ce Jinji Taxias tu puisses copier tout tes spells derrière en fait ouais ouais c'est clair bah ouais non je pense que ça marche ça marche pas mais bon elle est juste dans les commentaires pour nous le dire de toute façon on fait une erreur par vidéo spoiler à chaque fois sur les cartes donc ça en tout cas moi ce Jinji Taxias il ne me fait pas rêver il ne me fait pas rêver non pour vous dire c'est clair mais bon carte très puissante ça c'est clair mais c'est le cours mana quoi la puce de réalité la puce de réalité c'est une 0-4 pour 2 qui est artefact légendaire équipement et méduse il n'avait pas assez de texte vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment ok et tant que la puce de réalité est attachée à une créature vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque et ça a la reconfiguration pour 3 mana je ne sais pas ce que ça fait alors c'est une nouvelle mécanique en fait il y a un espèce de nouveau mot clé qui est les créatures ou les permanents modifiés et la reconfiguration ça va avec c'est des capacités sur les créatures en tout cas j'en ai vu que sur les créatures pour l'instant qui s'attachent en fait comme un équipement à une créature et du coup elles ne deviennent plus créatures mais elles gardent toutes leurs effets donc ok mais elles sont plus créatures mais elles sont plus créatures et du coup la puce de réalité si tu payes 3 je vais vous lire le texte de façon qu'il y a sur la carte attachée à une créature ciblée que vous contrôlez ou détachée d'une créature n'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pouvez lancer un rituel tant que c'est permanent et est attaché ce n'est pas une créature donc elle perd ses stats mais toutes ses autres capacités sont là donc ça je ne sais pas bah si parce que l'équipement tu ne peux pas déséquiper alors que là tu peux l'enlever tu peux la faire redevenir créature tu peux déséquiper en rééquipant sur une mais ok c'est que là tu peux la remettre en créature d'accord je comprends donc tu peux te dire merde je commence à me faire bourrer ma puce de réalité j'en ai besoin comme créature hop je la remets 0.4 alors ce qu'il faut comprendre en sous-texte de la puce de réalité c'est que c'est vision de l'avenir sauf que tu as besoin d'avoir une créature à côté c'est ça et que tu peux payer le coup en deux au lieu de payer beaucoup et que tu peux payer le coup en deux en deux fois vision de l'avenir c'est cassé comme carte donc si on arrive tout le temps à configurer la puce de réalité bah tu te retrouves avec une carte cassée pour le coup ouais mais ouais ça a quand même une restriction que n'a pas vision de l'avenir ça te demande d'avoir une créature alors moi il y a une question que je n'ai pas vue sur internet je n'ai pas vu la réponse en tout cas c'est quand on reconfigure quelque chose est-ce que ça garde les sous-types etc parce que du coup ça veut dire que tu peux pas jouer des multiples vu que ça c'est légendaire bah oui je pense si je reconfigure la puce de réalité sur une créature est-ce que du coup la créature elle est enfin est-ce que la puce de réalité est toujours là en tant que créature artefact légendaire ou elle est là en tant que légendaire en tant que artefact légendaire ouais légendaire ça marche pareil bon j'imagine en tout cas il n'y a rien qui contre-indique ça je pense d'ailleurs elle est de sous-type équipement équipement et méduse donc je crois que c'est pas fort voilà si vous voulez tout savoir parce qu'en fait vision de l'avenir c'est jouer dans des jeux qui jouent pas nécessairement des créatures en fait et là il se trouve que tu vas avoir une vision de l'avenir que ton adversaire va pouvoir t'empêcher de connecter vous voyez ou pas alors que vision de l'avenir à la base c'est un enchantement et ton adversaire il n'interagit pas du tout avec ton enchantement alors que là cette puce tu peux tuer la bête il faudra reconfigurer en réponse à ta reconfiguration il peut encore tuer ta bête il faut toi que t'aies une bête au préalable je me demande aussi si on tue une bête qui est reconfigurée est-ce que le truc reconfiguré redevint créature comme le comme je pense que ça se détache ça se détache ouais ou alors est-ce que c'est détruit avec si c'est détruit avec c'est jamais joué nulle part c'est nul à chier non les équipements sont automatiquement détachés je pense que ça fonctionne pareil je pense aussi mais bon c'est un nouveau type de carte donc c'est un peu trop dur à savoir quoi par contre quand on te pique une carte qui est équipée tu gardes l'équipement jusqu'à ce que ton oppo décide de la reconfigurer ça veut dire quoi c'est dire que si on te pique une bête qui a la puce de réalité c'est toi qui fais vision de l'avenir oui normalement c'est rigolo à quoi qu'attendre je sais pas et si parce que si on te pique une bête avec un murcleave la bête est toujours un murcleave elle te démombe c'est pas très bien la puce de réalité c'est pas très bien ouais mais en tout cas j'aime bien la mécanique ça propose des trucs ça c'est une bonne bête Goro Goro disciple de Ryusei donc déjà ultra stylé et c'est un gobelin samouraï donc encore plus stylé pour 2 on a une créature légendaire 2-2 un mana rouge les créatures que vous contrôlez acquitent la célérité jusqu'à la fin du tour donc ça marche avec lui même si vous lui payez 2 puis 1 il peut rosser de suite et pour 5 mana on crée un jeton de créatures 5-5 rouge dragon esprit avec le vol et on active cette capacité que si on contrôle une créature modifiée attaquante du coup modifiée c'est une créature qui a un équipement qui a un aura ou qui a des marqueurs ouais et c'est pour ça que reconfiguration je dirais ça marche avec cette espèce de nouveau mot-clé qui est modifié bah une carte qui a une créature modifiée dessus elle est techniquement équipée donc ça marche et ça c'est un peu dommage que ça doit être modifié et attaquante parce que modifié c'est très simple en vrai il suffit d'avoir des marqueurs un équipement aura il y a plein de façons d'en avoir surtout des marqueurs mais le fait qu'elle doit être attaquante parce que l'équipement aura c'est dur dans un deck compétitif ouais mais je me dis maintenant s'il y a des bêtes qui deviennent équipement bon ça doit se faire aussi mais par contre le fait qu'elle doit être en plus attaquante et ça baisse même pas le coût de la capacité en fonction de tes créatures attaquantes pour moi c'est naze on joue même pas le 2-2 pour 2 en standard qui a une initiative et qui te permet de créer un drago à chaque attaque genre gros gros c'est ça en bien en fait ça donne la célérité à toutes les bêtes pour un mana rouge donc ça c'est pas mal c'est un effet qui est souvent fort mais par contre son deuxième effet c'est genre ah putain dommage quoi ouais ouais en tout cas on a le même effet plus facilement pro câble et on le joue pas quoi ouais donc enfin il faut que la bête qu'on a en standard actuellement pour faire son dragon attaque pour faire son effet alors que là lui il a pas besoin d'attaquer mais il faut que ce soit une autre qui attaque ouais c'est encore pire non vaut mieux que tu comptes sur ta propre carte plutôt que sur l'alignement d'une seconde carte quoi bah en fait j'aurais aimé que son son première kappa modifie les cartes du coup genre pour un mana rouge tu mets un marqueur ah ça aurait été ultime pour un mana rouge tu mets un marqueur mais tu peux le faire qu'une fois par tour tu vois ou deux mana allez et là ça aurait fait des trucs ok tant pis tant pis à plus allez on passe sur Tamio salut il y a Splinter Raninja il y a les Tortues Ninja aussi après Tamio Val qu'est-ce qu'elle fait Tamio elle coûte 5 mana mais vous pouvez avec la capacité parachevé la payer pour 4 mana si jamais vous décidez de perdre 2 points de vie donc parachevé c'est en gros ça peut être payé au choix avec du bleu ou avec du vert ou 2 points de vie si des points de vie ont été payés ce plan soccer il arrive avec 2 marqueurs loyauté en moins vous avez compris pour 5 mana elle arrive avec 5 marqueurs loyauté mais si vous décidez de la payer 4 mana et 2 points de vie elle arrivera qu'avec 3 marqueurs loyauté sinon ça aurait été peut-être un petit peu fort effectivement moi au début j'avais pas lu parachevé parce que j'avais l'impression de comprendre ce que me disait le coup de mana sans avoir besoin de lire la capacité et je pensais que du coup pour 4 mana elle arrivait avec 6 de loyauté si tu faisais son plus 1 et du coup je pensais que c'était cheaté au final encore une fois la R&D de Wizard ils font plein de trucs pas très bien mais les cartes ça ils savent très bien faire et les équilibrer aussi donc du coup elle est juste fine son plus 1 c'est engagé jusqu'à un artefact ciblé ou jusqu'à une créature ciblée le jusqu'à a de la valeur parce que s'il y a un bord de vide tu peux quand même plus 1 elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur son moins X te permet d'exiler une carte de permanent non terrain avec une valeur de mana de X depuis ton cimetière pour créer un jeton qui est une copie de cette carte donc ça te permettra de retrigger des effets de tes créatures typiquement et son moins 7 te permet d'avoir de créer la tablette de Tamio qui est un jeton artefact un color légendaire avec les sorts que vous coûtez que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer et si vous l'engagez ou piochez une carte donc ça crée c'est pas un emblème ça crée un gros caillou qui réduit tes soeurs et tu peux chier une carte moi j'aime bien qu'il n'y ait pas d'emblème aussi donc c'est cool allez 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 ok quoi cette Tamio allez ok c'est ok ça se protège très très bien parce que lock une bête tous les tours c'est vraiment chiant parce qu'en plus vous pouvez lock quelque chose qui n'allait pas forcément attaquer mais qui avait des capacités à activer donc ça c'est bien aussi si elle a besoin de s'engager par exemple le moins 6 je trouve je trouve que c'est dommage en fait le plus dans le moins 7 je suis tout à fait d'accord le moins 7 ça permet de ne pas avoir un emblème et du coup de pouvoir interagir avec mais si l'adversaire n'interagit pas avec c'est ultra fort tout sort coup de 2 de main au piochette 2 par tour c'est quelques tours pour gagner la partie parce que ça empêche l'interaction alors que là au moins tu peux gérer le moins 7 de ta taquette c'est ça j'aurais juste aimé que le token il ait peut-être la parade comme ça si tu dois le gérer ça coûte quand même pas mal de mana genre tu mets parade 3 si tu la payes 5 genre tu vois t'es en late game t'as un bio t'as pas besoin de la paye 4 tu la payes 5 tu fais plus 1 aller à 6 et t'as un emblème dans 2 tours quand même ouais c'est sûr mais bon enfin emblème t'as ultime et le moins x en fait c'est la capacité que je comprends pas vraiment alors peut-être qu'on va avoir plus de cartes plus tard en standard ou dans les extensions enfin dans cette extension ou dans d'autres extensions et on va se dire ah ok t'as mieux c'est pour ça mais là en soi alors je comprends la capacité mais je vois pas d'application en fait genre c'est l'ultime c'est une espèce de réanimation mais en exilant de ton cimetière c'est-à-dire que pour moins x tu retrigères les effets de tes créatures dans ton cimetière donc typiquement on verra qu'il y a une 2-1 menace pour 3 qui reprend un permanent de ton cimetière si jamais alors effectivement elle s'exile donc c'est le mauvais exemple mais admettons qu'elle soit dans ton cimetière parce qu'on l'est meulée ouais tu fais moins 3 tu la réanimes tu reprends un autre permanent tu vois ouais en fait je vois pas de build c'est que son moins x au-delà de mettre un vulgaire token comme 90% des planes au cœur le ferait ça te donne un token qui aura un ETB quoi ouais mais genre c'est un peu build around et et en fait je vois pas trop de build avec on se meule pas trop en standard en fait je vois pas trop comment m'en servir de façon efficace tu vois ou alors c'est peut-être juste un petit grind quoi ouais peut-être que c'est plutôt un plus un que tu fais tout le temps pour lock et quand t'as un bon truc tu fais un moins x ouais c'est ça en termes de moins x tu fais juste réanimation sur une bonne bête sur un bon dragon par exemple peut-être t'auras qu'une seule cible tu vois à moins x dans ton deck et c'est le but de Tamio mais là actuellement je vois pas trop c'est le genre de carte j'ai besoin de les jouer ou de les voir jouer pour me dire ah ok c'est comme ça ouais ouais t'as besoin de voir avec quoi t'as envie de les build mais disons que si t'as beaucoup de créatures avec des effets d'arrivée en jeu bah Tamio elle me paraît correcte quoi ah bah c'est clair que si dans ton deck t'as plein de drops 1 2 ou 3 avec des ETB sympas c'est facile de faire plusieurs fois son moins x avant qu'elle meure et faire de la value ouais mais en même temps si tu te meules et tout t'as pas envie d'exiler de ton cimetière normalement donc non non mais je pense qu'il faut pas se meuler c'est pour ça que je disais se meuler parce que la 2-1 malheureusement elle s'exile donc ça marchera pas et je pense que d'ailleurs ils ont bien pensé à Tamio pour que ça ne marche pas mais dommage moi j'étais ok de faire ça faire Tamio elle arrive à ah non elle arrive à 3 du coup si tu fais moins 3 pour réanimer elle mourait donc c'est pas cheaté ah non mais tu t'as payé 5 5 tranquille ah pour 5 ouais pour 5 elle arrive à 2 t'as mis une 2-1 menace qui t'a repris un autre permanent c'est correct ouais ouais bah Tamio intéressante assez versatile mais en même temps pas tant que ça il faut la jouer je pense t'as raison il faut ouais c'est ça mecha hacker d'énergie pour 4 mena alors il y a des véhicules dans l'extension pour 4 mena pendant les 5-5 menace véhicule avec pilotage 4 quand il arrive sur Jean Bataille il inflige un nombre de blessures égal au double pardon du nombre de véhicules que vous contrôlez à une cible créature planzolker car ça contrôle bon c'est un peu un pay off de véhicule si vous en avez fait ne serait-ce que un dans les 3 premiers tours vous jouez lui vous mettez 4 avec une créature ou un planzolker donc il y a de grandes chances que vous tuiez quelque chose mais il se pilote pour 4 pour une 5-5 menace seulement c'est un peu cher payé je trouve pas ça fou honnêtement non c'est pas bien voilà alors il ne me dit pas cercle de téléportation ça blinque tous les tours non non on s'en fout ça c'est une carte qui te demande de faire du pilotage ception en fait en gros il faut d'abord que tu aies joué un véhicule qui lui va se faire piloter avec un kimchi et derrière ce véhicule là va piloter ton mecha hacker ce qui te donne envie de jouer le mecha hacker comme tu dis pour infliger plus de blessures ouais c'est des decks qui sont pas très bons par contre il y a une extension qui va partager le standard avec celle-ci qui sort je crois en décembre prochain qui est la guerre des frères où il va y avoir des robots de partout je sens et des mechas et du coup des véhicules à mon avis et à ce moment là peut-être qu'on va se dire ah le mecha hacker d'énergie là c'est pas mal parce qu'on le pilote gratos et ça met 8 en arrivant au jeu je pense parce que là actuellement on a rien à foutre ouais en fait c'est les mécaniques de je dois piloter je dois piloter un véhicule avec un véhicule moi ces mécaniques là en standard c'est le bout du monde pour moi non mais je pense qu'il y aura des pilotes tu vois qui vont pas par là déjà là il y a des pilotes qui vont dans l'extension on les a juste pas vus encore je crois donc peut-être que tu vois il suffit qu'il y ait un truc qui dise le coût de vos pilotages est réduit de 2 bon bah du coup pilotage de 5-5 menace oui 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 bien sûr effectivement là on contextualise pas s'il y a des cartes qui disent tu peux jouer cette carte pour 0 mana moi je la joue aussi tu vois et ouais je comprends en gros si jamais on peut synergiser avec pourquoi pas mais nous là si on la contextualise pas c'est quand même assez faible ouais d'ailleurs il y a un des commandants des bas commandeurs qui est Azorius et qui trigger sur les véhicules ok qui leur donne le lifelink vigilance ok ninja à la paume mordante il est 3-3 pour 3 humain et ninja il a le ninjutsu pour 3 le ninja à la paume mordante arrive sur le champ de bataille avec un marqueur menace sur lui à chaque fois que le ninja à la paume mordante inflige des blessures de combat à un joueur vous pouvez lui retirer un marqueur menace et quand vous faites ainsi ce joueur révèle sa main et vous choisissez une carte non-terrain vous exilez cette carte donc il va toujours infliger ses blessures de combat à un joueur parce que vous l'avez compris vous allez jouer en ninjutsu et ninjutsu vous allez renvoyer dans votre main un attaquant non bloqué et donc ça sera le ninja à la paume mordante qui lui sera du coup attaquant et non bloqué votre adversaire aura seulement la possibilité de le tuer en instantané avec un éphémère mais absolument pas de le bloquer donc vous pourrez décider de lui enlever son marqueur menace pour pouvoir faire saisie des pensées sur la main de votre adversaire et exil est la carte exil est la carte que tu enlèves donc c'est encore plus fort bah ouais c'est pas si mal c'est pas mal ouais bonne stat 3-3 pour 3 et on n'a pas besoin de ninjutsu parce qu'il a la menace donc facilement il va connecter ouais bonne carte en plus j'ai pas envie qu'il connecte plusieurs fois celui-là il va vite t'emmerder quand même bah non il peut connecter qu'une seule fois par contre puisque tu l'enlèves alors oui et non parce que du coup effectivement il perd son marqueur menace par contre bah quand tu vas jouer lui il t'en aura sûrement d'autres en main enfin d'autres dans ton deck voire même d'autres ninjutsu du coup si tu n'es une jutsu lui bah à chaque fois que tu vas le redire au ninjutsu il récupère son marqueur menace il refait son effet donc bah oui effectivement le faire connecter plein de fois ouais en fait tu peux tu peux faire connecter lui il n'a plus le marqueur ensuite quand il est non bloqué ou un autre tu le remplaces par un autre ninja et tu essaies de les renvoyer en main les uns les autres pour continuer à disrupt tu vois putain c'est vachement bien pensé comme mécanique c'est pour ça que c'est des marqueurs qui s'en vont pour que tu puisses pas le proc plusieurs fois sur le même board par contre si jamais il revient en main vu que c'est un marqueur il le récupère ils sont forts j'aime bien la mécanique est cool après une fois que tu as connecté il n'a plus la menace donc c'est plus dur de connecter avec le même mais il y a des effets pour envoyer en main enfin je pense c'est jouable de connecter plusieurs fois il y a des jeux de contrôle qui n'auront pas de créature qui vont se faire démolir par des trucs comme ça et si jamais vous voulez trixer et dire ah bah tiens j'utilise des effets qui donnent la menace à mon board ça marche pas parce qu'il faut retirer un marqueur menace donc il aura toujours la menace mais tu pourras plus pro que son effet ça me paraît être un bon prétendant à rendre comment il s'appelle le plein soccer à 3 Kaito ça me paraît être un bon prétendant à rendre Kaito plus fort genre c'est cette synergie là qu'on attend pour le coup Kaito Shizuki Frondeur Simiesque c'est un petit singe sur une épaule qui lance des espèces de boules de neige c'est exceptionnel c'est rigolo exceptionnel Tamechi Tamechi architect de réalité j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de template pour les créatures lunariens les soratamis je crois mais le coup tout ça c'est genre ouais ça va être bleu et blanc en train de faire des spells et avec trop d'habits bah il y a un côté un peu geisha oui c'est vrai ouais c'est vrai mais genre quand je vois le dessin je me dis bah c'est j'ai déjà vu la carte je l'ai là dans le classeur là architecte de réalité du coup pour 3 mana on a une lunariens lunariens pardon sorciers créatures légendaires 2-3 à chaque fois qu'au moins un marqueur qu'au moins un permanent non créature est renvoyé en main que chez une carte cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour pas forcément dans votre main quand il est renvoyé dans une main et pour X mana et 1 mana blanc renvoyer un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire renvoyer sur le champ de bataille une carte d'artefact ou d'enchantement ciblé avec une valeur inférieure de mana inférieure ou égal à X depuis votre cimetière c'est ça c'est genre on peut payer X et un blanc pour renvoyer et renvoyer un terrain dans l'autre main donc peut-être une MDFC pour refaire un truc pour réanimer depuis notre cimetière un artefact dans l'enchantement qui est Wood X et quand on renvoie des permanents c'est pas mauvais mais ça m'a fatigué ouais moi je préfère Naturalis de Jukai avec sa petite pipe pour 2 mana de 2 et les 5 enchantements coûte 1 de moins ça je connais ça lui il fait son taf lui voilà très très bien Tamechi c'est pas mal mais du coup ça demande une synergie Azor Yus avec des artefact ou des enchantements ouais ça se couple bien avec des cartes comme Tezret et compagnie mais bon ça a l'air un peu colace quand même voilà une des cartes les plus jouées du standard c'est Feu du Dragon Dévastateur ça met 3 pour 2 ça c'est une 2-3 ça dégage et cela dit tu vois genre allez admettons on veuille tenter un Rebuilder ou quoi je veux dire Tamechi en tous les cas c'est un Builder Round ça active une synergie et en plus quand tu payes le X et que tu renvoies un mana dans ta main comme tu l'as dit ça synergise avec de la MDFC et en plus son premier effet te fait piocher une carte donc genre quand la carte tourne elle fait des choses puissantes par contre son effet plancher c'est je prends Feu du Dragon et je dégage t'as raison voilà merci bien ça ça va te plaire court retirer alors c'est une une coup je sais mais c'est bien au moment où elle arrive en jeu on choisit un type de créature et on fait un mana color ou un mana la couleur de notre choix mais que pour lancer sort de créature du type choisi pour activer des capacités du type choisi très bien ça va venir renforcer l'humain en historique on est content très très bien ça même en standard je pense que ça peut débloquer des trucs s'il y a des tribus un peu bon là actuellement on s'en fout mais ça peut être bien pas le nombre de l'ombre ça fait quoi ça c'est un 1 pour un vol bah ça active le ninjutsu de tous tes autres ninjas déjà c'est un ninjutsu pour 4 quand il arrive sur champ de bataille depuis ta main si elle attaque elle crée un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée le jeton arrive sur champ de bataille engagé et attaquant et bah c'est trop fort parce qu'en début de partie ça permet de enable tes ninjutsus dans ta main et en fin de partie ça te permet de faire des tokens de cartes puissantes yep et l'artwork il est exceptionnel on peut le lire un ninja comme ça avec de la fumée qui se balade de toi en toi avec des masques virtuels là au fond enfin exceptionnel c'est typiquement le genre de carte dont ninja a besoin pour que l'archétype soit puissant mais ça y est on commence à voir un deck l'ombre au mille visages la carte à la menace kaito ça y est on a un dimir tempo de qualité ah il se passe un truc attendez un vol pour un c'est toujours bien tu sais qu'il va se passer quelque chose bah surtout quand t'as besoin de connecter ouais d'ailleurs ça me fait penser l'esprit de Crimson Vaux qui a un vol pour un aussi et qui se joue en enchantement qui donne plus un plus un vol ça peut être vraiment bien ouais parce que ça te permet de connecter avec une carte qui est bloquée au sol et je vais même encore plus loin avec l'ombre au mille visages c'est tellement synergique qu'en gros en début de partie ça enable tes capacités et comme ça enable un ninjutsu tu le reprends en main et après du coup tu pourras le rejouer lui avec sa capacité de ninjutsu c'est formidable c'est excellent soudeur de ferraille j'ai l'impression qu'il y a un milliard de cartes qui s'appellent comme ça ouais soudeur de ferraille j'ai l'impression aussi qu'il y en a dans le deck dans le deck d'Areti en duel comme on dit ah c'est ça c'est toujours des gobelins artificiers ils sont là vous faites quoi sur ça là ? alors ça c'est un type de métal et je suis en train de le fusionner avec un autre et pour pas dire soudeur de ferraille et c'est quoi la capacité je réanime des artes du cimetière il y a plusieurs wardings ou manières de le dire mais je fais tout le temps ça voilà bah là je vais lire exactement ce que tu viens de dire 3-3 pour 3 en langage on sacrifie un artefact avec une valeur de mana de X renvoyer sur le champ de bataille depuis le team tier une carte d'artefact ciblée avec une valeur de mana ferro égale à X à laquelle la célérité jusqu'à fin du tour alors un artefact a déjà la célérité mais une créature d'artefact ne l'a pas c'est pour ça que c'est précisé voilà avec un jeskai artefact avec Tamashi soudeur de ferraille et euh et euh et teseret non non vraiment je rigole pas non non vraiment un jeskai artefact value je n'ai pas prêt boîte à miroir 3 mana artefact la règle des légendes ne s'applique pas au permanent de vous contrôler donc ça ne s'applique pas à Tamashi ça rentre dans le jeskai artefact chaque créature légendaire que vous contrôlez gagne plus un plus un elle ne prend pas feu du dragon ça se met très très bien avec Tamashi chaque créature non jeton que vous contrôlez gagne plus un plus un pour chaque autre créature que vous contrôlez ayant le même nom que cette créature je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on jouerait ça avec une carte de jambes ah ben ça c'est une carte de commandeur encore une fois non non on ne fait pas les cartes de commandeur dans les sets standards ou quoi boîte à miroir parce qu'en commandeur il y a des effets notamment Sakashima qui permettent de créer des tokens des copies de permanents légendaires sans respecter la règle déjà de base et du coup tu as des fois des tokens des copies de permanents légendaires donc boîte à miroir ça permet que toutes tes copies de légendaires ont plus un plus un en plus qu'elles soient encore plus buffées ça te demande de jouer boîte à miroir pour élève de Sakashima non non c'est pas élève c'est Sakashima tout court ouais Sakashima tout court non mais c'est random on va pas jouer ça dans le deck commandeur quand même je sais pas si c'est bien mais je sais qu'il y a des deck commandeurs qui veulent faire ça vu que c'est un partenaire Sakashima qui copie n'importe quoi un deck commandeur qui doit vouloir peut-être faire ça mais moi je pense que c'est surtout une carte pour essayer de vu qu'il y a beaucoup de légendes pour essayer de junker un peu peut-être qu'on peut junker en standard mais je sais pas en tout cas je trouve que ça rentre dans le plan qu'ils essayent de nous amener avec Tezret Tameshi Soudreur de ferraille boîte miroir ils essayent de nous faire faire un truc peut-être pas assez fort malheureusement ça ça marche pas avec Tameshi Soudreur et tout bah oui enfin ça te si en fait si toutes tes créatures sont légendaires ça marche quoi ouais mais elles ont plus un plus un genre c'est pas c'est pas très important bah si Tameshi elle meurt sur Feu du Dragon c'est pas si mal ah non mais bon tu pars trop loin là mais moi j'aurais pas osé la dire celle là ouais je sais pas en fait je me rends compte que ce que je veux expliquer je pense que c'est très faible mais plus je lis les cartes et plus en fait c'est indéniable qu'il y a un sous-thème artefact avec notamment des ETB pour faire de la value qui est poussé dans l'extension et en fait c'est un peu le genre de sous-thème que quand tu les lis tu vois à l'époque de Teros tu vois c'est Doom for Tool avec le sous-thème enchantement que personne n'a vu venir et que tout le monde pensait éclater tu vois ce que je veux dire ouais donc ta miroir ça rentre probablement pas dedans ok fine mais ce sous-thème artefact le sous-thème je veux bien ouais je pense qu'il peut y avoir des trucs ça fait chier et tout je commence à me méfier tu vois ça peut faire des trucs hop l'autre skin du coup de la guerre des Camilles exceptionnel ouais très joli en plus il y aura une version glow je crois genre un foil un peu spécial de toute façon il y a 2000 versions spéciales maintenant toutes les cartes qui est assez belle et mecha à cœur d'énergie autant l'autre version je m'en fous autant là j'ai envie de build autour par contre parce que enfin c'est exceptionnel juste il n'y a pas de mots et maintenant nouvelle mécanique dernière d'ailleurs de l'extension normalement transfert alors ça me parle je ne sais pas si c'était déjà un mot clé mais je ne crois pas je crois que ça ressemble à un mot clé de du bloc Kamigawa tu pouvais mettre un spell l'effet d'un spell sur un autre spell c'était impression d'arcane je crois ouais je crois que c'est ça mais bon là c'est pas cet effet là mais ça me rappelle ça donc là on a un cycle de landes légendaires qui arrivent dégagés qui font un mana de leur couleur donc Sokenzan le creuset de la défiance qui fait un mana rouge et ça a la capacité de transfert ils l'ont tous pour 4 mana vous défaissez de Sokenzan et vous créez 2 jetons de créatures 1-1 un color esprit qui acquitent la sériété jusqu'à la fin du tour et cette capacité coûte 1-2 moins à activer pour chaque créature légendaire que vous contrôlez c'est toujours le même dernier effet ça coûte toujours 1-2 moins activé pour chaque créature légendaire que vous contrôlez et c'est une capacité c'est pas un sort on peut pas contrer son effet enfin on peut contrer l'effet de capacité mais pas comme un sort c'est exceptionnel comme cycle je trouve enfin exceptionnel c'est très très bon parce qu'on a des terrains qui arrivent dégagés donc c'est juste ça prend un peu la place d'un basique on va dire et quand vous avez plusieurs vu que c'est des légendaires vous pouvez pas les jouer par contre vous pouvez juste faire leur effet transfert n'importe quand alors autant celui-là il est un peu MIMS pour 4 faire 2 tokens 1-1 en éphémère c'est pas non plus incroyable autant il y en a un autre notamment le vert j'ai l'impression que c'est un peu instant stable partout bah déjà la carte vaut 25 euros en précommande donc c'est ce qui me pose un chouïa problème avec ces landes là mais je les trouve très très forts et ça sera fois 1 dans chaque deck voilà t'en auras toujours un qui traîne à la place d'un basique évidemment mais justement le fait que ça soit auto-include obligatoirement genre il y a quasiment aucun argument pour pas aller jouer en fait ben non en fait si t'es pas trop gris sur la main à base parce que remplacer des basiques par ça quand tu joues beaucoup de couleurs il y a des qui ne pourront pas mais tu joues un bicolore bon bah t'as si tu joues Boros t'as un blanc et un rouge de ce terrain là non exactement c'est assez gratuit ouais mais moi ça me dérange pas tant mais je comprends la chétique autant j'aime pas trop les cartes auto-include quand elles sont quand elles sont puissantes parce que du coup ça shape enfin ça design un peu ton format tu vois autour de ça mais quand c'est des lands ça me pose vraiment peu de problèmes parce que bah c'est des lands quoi autant que ça serve à autre chose que faire du mana c'est encore mieux ça diversifie les games et tout je trouve ça plus intéressant là où par contre genre des manlands activables par tout le monde comme celui qui a été banni avant son visage là je trouve ça déjà un peu moins sympa tu vois ok donc ça je trouve que ça se positionne très bien quoi ces lands là ils restreignaient naturellement justement Avre sans visage parce que si tu commences à les jouer tu diminues ton compte de basique et tout ils auraient pu venir être un peu un garde-fou s'il n'était pas banni mais je pense aussi je vais les jouer yep bon vous pouvez admirer un maximum d'artwork magnifique putain Kairi comme ça par contre il me donne envie de le jouer il est beau alors t'as l'heure d'en fouté Bozéjou mais tu vas kiffer Bozéjou il a le transfert pour 2 tu défausse de Bozéjou celui qui résiste et tu détruis un artefact ciblé un enchantement ciblé ou un terrain non bas ciblé qu'un adversaire contrôle ce joueur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain avec un type de terrain de base le mettre sur champ de bataille puis mélanger cette capacité coûte un de moins activé pour chaque autre créature légendaire que vous contrôlez bah ouais c'est un stand staple et pas que en standard c'est tous les enfin peut-être pas tous les formats mais 9 formats sur 10 quoi alors moi je fais un call attention c'est le moment de vous emballer et d'en commander plein je pense que c'est x4 en vintage c'est possible après tu vas chercher un terrain qui a un terrain de base donc tu vas chercher des bilans des tours c'est pas si punitif dans les formats légacies et tout justement c'est bien précisé pour que les formats style légacies et tout ils peuvent aller chercher leur bilan mais ils sont pas au propos tu lui pètes une miche race workshop il s'en bat les couilles d'aller chercher son bilan oui mais je veux dire c'est pas en mode dans les formats où il y a peu de basiques ou pas du tout ils sont pas genre ah merde j'ai rien ils vont chercher un bilan mais ouais je trouve que c'est quand même très fort et est-ce que je peux vous ah non il n'y a pas les prix de précommande sur Magicville justement j'allais vous dire ne commandez peut-être pas en préco parce que là la carte vaut déjà très cher en fait alors peut-être qu'elle vaudra encore plus mais c'est une carte c'est une rare c'est pas une mythique là j'ai vu les derniers skins c'est hier entre 22 et 25 euros la prix commune ça coûte ce prix là je pense qu'en définitive ça vaudra moins cher parce que c'est quand même une rare et que c'est une extension qui est pas mal attendue il y a un côté nostalgie comme disait Val au début à mon avis ça va être beaucoup ouvert moi déjà je me date à prendre deux boîtes collectoires je vous le dis parce que je suis un fou donc les beaux six jours va y en avoir je pense pas que le prix soit ça par contre si la carte vaut son bon 15 balles tout le temps c'est normal oui c'est normal et puis ça pourrait coûter une fois que la carte est plus standard et que les extensions Kamigawa Nyon Dynasty est plus imprimée mais tant qu'elle est imprimée oui c'est une rare donc ça vaudra jamais plus de 15 balles en tout cas excellent c'est juste bien on va la jouer un peu dans tous les decks ouais il n'y a pas un artefact un peu chiant là à 4 là qui fait des chats ouais c'est vrai que tu peux péter des chariots avec ça mais ça tu vois lui typiquement t'as envie d'en jouer plusieurs exemplaires c'est là où ça devient un petit peu ouais t'en joues 2 2-3 ça dépend si tu joues mono vert t'as envie d'en jouer 4 je crois ouais 4 c'est compliqué t'en ouvres plusieurs ça veut dire que t'as qu'un landre dans ta main tu peux pas en jouer 4 ouais en fait des fois ça va te ruiner ça va te faire des mouligans à 100 landres en main techniquement franchement sur 26 landres en ouvrir 4 enfin 4 fois le même landre dans ta main de départ genre c'est insignifiant comme pourcentage je me rappelle le game en vidéo ou même tout seul où t'as 3 haves sans visage sur 5 landres je me dis si t'as 3 bouts et jout t'as perdu ça casse classe rôdeur ça casse chariot des zika je suis d'accord je pense que tu peux pas jouer 4 c'est interdit mais tu peux peut-être aller jusqu'à 3 ouais je sais pas en tout cas il va falloir faire les maths il va falloir théoriser il va falloir justement calculer le pourcentage de chance que ça t'arrive et que ça te pourrisse parce que sinon l'effet est trop fort pour s'en passer mais c'est une carte de monopoleur c'est une carte de monopoleur ou alors si t'en joues 4 il faut que tu joues beaucoup de landre de façon à ce que 26 avec des mammouths du kazandou avec des dfc peut-être que mais ouais mais en tout cas j'adore la carte excellent et je crois qu'il y a un skin alternatif de bosser joue qui est fou ouais il y a beaucoup de choses sur cette carte c'est clair alors là on a déjà vu renaissance oui on a déjà vu sur la skin on arrive directement sur l'invocation du désespoir yep alors ça je sais pas si c'est un cycle en tout cas il y en a deux il y a la noire et la rouge donc à voir la rouge est bien la noire ne l'est pas trop pour 5 manas donc 4 manas noires en rituel l'adversaire sacrifie une créature s'il ne peut pas il perd 2 points de vie et vous pluche une carte puis répéter ce processus pour un enchantement et un pain de zoker franchement pour 5 manas même si vous faites sacrifier créature enchantement plein de zoker ça vous a coûté 5 manas donc 4 manas noires et c'est en rituel j'ai l'impression que c'est le minimum quoi ouais c'est nul et puis bon plein de zoker il n'y en a pas des masses non plus ça dégage ça dégage oh il est très beau avec ce petit skin il est magnifique le dragon là ouais ça on a tout vu je crois on a tout vu c'est que des skins tout l'heure de ferraille ah beau c'est joue je préfère ce dessin mais c'est sur un skin moins stylé c'est dommage ah j'aime bien moi l'autre dessin il me plaisait pas mal ah là mec tu vois qu'il est il a ses racines qui plongent là en mode ouais c'est à dire qu'il s'est élevé plus haut ouais c'est ça genre la nature et la tradition restent quand même plus important ouais c'est celui qui résiste il a 2500 ans en bois et joue du coup il est vieux et il était pas vieux à l'époque c'est pas un bonsaï enfin peut-être mais en tout cas il est grand Kodama de l'arbre de l'ouest c'est à moi c'est à moi c'est à toi tu sais la carte nulle l'invocation ah oui elle est à droite Kodama l'arbre de l'ouest pour 3 vous avez une 3-3 portée les créatures légendaires et esprits les créatures modifiées que vous contrôlez ont le piétinement donc voilà il faut qu'elles aient un marqueur un équipement ou un aura et à chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez en fiche des blessures de combat à un joueur vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et vous la mettez sur le champ de bataille engagée c'est une 3-3 pour 3 portées qui viendra s'ajouter dans les decks dans les decks équipements ou si si ces decks là sont bons mais au ZEF un peu random Kodama quoi un peu au ZEF ouais et du coup il me semble si je dis pas de bêtises que c'est le cycle dont parlait Mark Rosewater qui devait être fini entre guillemets c'est le cycle des Kodama avec l'arbre de l'Est du Nord etc et je crois que c'est le dernier qui manquait de l'Ouest d'accord bah écoute on l'attendait pas tant que ça alors les gens vont me dire dans les commentaires bah non PL tu es de la merde et je vais faire bah désolé mais il me semblait que c'était ça Kodama du Nord c'était dans le premier Kamigawa je crois il y a eu de l'Est il y a pas longtemps dans Commander Legends ok et Kodama du Sud il avait l'accent mais on s'en souvient pas c'est Kodama c'est Kondama la prochaine carte en plus d'avoir deux versions ultra pipou je la trouve exceptionnelle March of the Otherworld Delight pour 4 mana pour 4 mana pas du tout pour un mana blanc et X en l'éphémère en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes blanches de votre main ce sort coûte 2 de moins pour chaque carte exilée de cette manière donc 2 de moins ça veut dire que ça paye 2 du coût de X exilée un artefact une créature ou un enchantement ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à X et vous pouvez payer le X avec vos mana bien entendu vous n'êtes pas obligé d'exiler des cartes c'est trop bien c'est une gestion en exil éphémère qui se paye en fonction de ce que vous gérez et vous pouvez enlever des cartes blanches de votre main pour payer le coût bah attends mais c'est super cher comme coût bah non genre pour un spell qui a une mana value de 1 tu dois payer 3 ou alors 1 et une carte blanche hein ou alors tu as mal compris bah non non tu payes tu veux exiler quoi un truc qui coûte 1 Raghavan Raghavan et bah du coup tu payes 2 X égale 1 et un mana blanc ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte exilée ah ok tu payes 2 pour exiler un Raghavan en instant ok et genre tu veux exiler un drop 2 par exemple bah soit tu payes X à 2 et un mana blanc donc 3 soit tu payes un mana blanc et t'exiles une carte blanche de ta main ouais tu trouves ça fort moi je trouve pas ça si fort je trouve ça vachement fort après bon il faut des cartes blanches mais c'est une carte de ta main t'as pas envie de payer de mana en fait jamais ouais mais tu peux genre t'es pas c'est versatile quoi et c'est exil créature artefact enchantement ouais mais dans tous les cas tu seras toujours obligé de payer une certaine quantité de mana euh bah le mana blanc de base ouais ouais mais si jamais tu payes que le mana blanc de base pour allez on va dire un drop un drop mid range un drop 4 qui sont les cartes que tu vas avoir le plus envie d'exiler ça te coûte genre 2 cartes blanches et un mana blanc quoi je sais pas je trouve ça fort moi mais euh je peux dire non je sais pas quand on regarde par rapport à Prismatic Ending qui est sorti en Modern Horizon 2 c'est rituel qui va tout le temps être mana efficient par rapport à ce que tu veux exiler ça me parait un peu assez rituel ouais ouais bien sûr mais ça en fait je trouve que quand une carte te demande de défausser des cartes de ta main il faut pas que t'aies de coût à payer pour moi c'est mon avis bah en fait c'est pour tomber dans la lignée des cartes fortes qu'on connait oui sauf que bah justement on s'en plaint parce que c'est des cartes chiantes quoi les cartes gratuites alors que là c'est un minima un mana tu vois ouais mais c'est super goûté de terminer ta main quand même ah oui mais ça c'est clair que tu le fais pas pour le plaisir tu le fais quand t'as pas le choix mais le fait d'avoir des cartes qui donnent cette opportunité c'est ok je trouve ça fort que là tu t'évalue un peu mais c'est vrai que là en la lisant moi ça m'a pas trop trop chauffé tu vois je sais pas après si ce sera joué spécialement en standard peut-être que en standard on a des gestions à nos problèmes qui suffisent et ça ça coûterait trop cher mais ça m'étonnerait qu'il y ait pas des formats autres qui l'attestent au moins historique le pionnier bah là où en fait les spells gratuits sont peu nombreux ou moins forts tu vois il est pas gratuit en fait j'ai l'impression que ce que tu gagnes par rapport à ce que tu dois payer est pas spécialement worth c'est ça moi qui m'embête un peu c'est qu'en gros c'est deux cartes de ta main pour exiler pour un mana une carte qui coûte 4 et donc du coup si elle commence à coûter plus cher et qu'elle est encore plus problématique en fait tu te retrouves juste à jouer à un Oblivion Ring en moins fort tu vois ouais après tu joues peut-être pas 4 comme ça et c'est ta seule gestion tu vois mais c'est une gestion supplémentaire ouais ça m'a pas spécialement impressionné mais peut-être qu'il y a des trucs que je vois pas ça c'est le genre de carte qu'il va falloir jouer je pense je trouve ça en tout cas très très cool et ce que ça propose assez nice genre typiquement en Commander Issamaru Issamaru il est régalé d'avoir ça à mon avis je te dis je sais pas j'arrive pas à avoir le coût risque récompense que ça propose ou peut-être celle des Saint-Phipou de quoi ? peut-être c'est le dessin Pipou qui me fait dire ça aussi mais je trouve ça super intéressant et du coup ça je crois que c'est un cycle aussi parce qu'il y a d'autres cartes qui proposent de faire ça ok ensuite beaucoup de Communion Co Papipou Ombre au mille visage on a déjà vu ça est-ce qu'on a déjà vu ? non ça c'est une carte qu'on a pas vue ah bah ça c'est le cycle mais version rouge du coup c'est un éphémère pour X et un rouge en tant que coût supplémentaire pour lancer sort tu peux exiler n'importe quel nombre de cartes rouges de ta main ça coûte deux de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière et tu exiles les X cartes du dessus de ta bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour vous pouvez jouer jusqu'à deux de ces cartes alors ça te permet de recycler ta main en fait ça ces cartes là il faut faire leur effet plancher et leur effet plafond et j'ai l'impression que passer une certaine mana value et bah c'est moins fort qu'une carte générique de Magic par contre juste quand ta mana value est très faible en tout cas pour le spell blanc ça peut être intéressant et là ça te propose de payer combien en tout en fait genre fin de tour pour trois mana tu pioches deux et tu peux les jouer c'est ça ? ouais c'est ça tu recycles une carte de ta main et tu draw deux pour un mana exact c'est pour un mana rouge tu défosses d'une carte t'exiles les deux dessus que tu peux jouer je trouve que c'est ok tu peux jouer pour le prochain tour en termes de spell où X est bas on va dire où tu exigues qu'une seule carte c'est ok un peu meilleur parce que là ton X il va plus souvent être bas que pour la gestion blanche en fait ouais en fait plus le X est bas plus ses spells sont ok je trouve après est-ce qu'on a envie d'avoir des effets comme ça je sais pas trop je suis pas je pense que la carte soit jouée mais ça c'est une bonne carte dans les decks commandeurs qui sont monorouges ou quoi typiquement je pense la Torte Ninja pour ceux qui se demandaient elle est là le Kappa Tatsunari chevauchure de crapaud avec un skin exceptionnel pour 3 on a une 3-3 humain et ninja donc pas question de crapaud ici à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement si vous ne contrôlez pas une créature appelée Kaimi créer Kaimi un jeton de créature légendaire 3-3 noir et vert grenouille ah voilà avec à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement chaque adversaire par un point de vie vous gagnez un point de vie et pour 2 mana dont un bleu ou noir bleu ou vert pardon donc simic Tatsunari chevauchure de crapaud ne peuvent pas être bloqués ce tour-ci excepté par des créatures avec le vol ou la portée ok ça fait un général sur le taille déjà si jamais vous voulez et qui trigger sur les enchantements ce qui n'est pas forcément la couleur la plus prédéfinie quand tu triggeres sur les enchantements tu aimes bien jouer du blanc en fait ouais alors j'aime beaucoup le design c'est 3-3 pour 3 et dès que tu casses un enchantement tu crées une autre 3-3 qui fait des drains de vie ouais donc c'est vraiment pas mal une seule 3-3 ouais tant que tu n'en as pas à lancer c'est juste une 3-3 et après juste pour 2 mana lui et ce qu'il a créé ça devient quasi imbloquable je ne sais pas quoi en foutre mais j'aime bien la carte ça dépend la synergie qu'on a à côté ouais ouais je ne sais vraiment pas comment faire mais j'aime le design sinon c'est feu du dragon et ça dégage c'est ça c'est ça donc s'il y a des petits enchantements qu'on a envie de jouer avec pourquoi pas mais bon là je ne vois pas trop c'est un peu la color pie quoi ils te demandent de jouer sur le enchantement ils nous demandent de jouer Jeska Artifact en tout cas Azorius quoi ce qui n'est pas non plus forcément le plus commun enfin bleu c'est très roleplay mais Azorius pas tant c'est assez rigolo ce qu'il nous propose dans ce set ouais c'est rigolo ah bah le pilote je parlais lui il peut crew 4 tout seul ok ah ouais lui il crew 4 tout seul de 1 pour 1 Arthos et il crew 4 donc ouais lui finalement peut-être tes véhicules c'est pas mal ouais bah il peut crew tout seul le drop 4 donc c'est pas si mal c'est ça parle-nous de Junji alors Junji The Midnight Sky il a 5-5 pour 5 voile menace c'est de bonnes stats la menace c'est fort franchement on s'estime souvent la menace c'est assez vénère quand il meurt on oppose des fosses de 2 il perd 2 PV ou alors tu mets sur le champ de bataille sous ton contrôle une carte de créature non de règles ciblées depuis un cimetière et tu perds 2 points de vie ça me paraît pas meilleur non plus que A.O. le ciel de l'aube mais mais ça paraît pas naze mais ça paraît pas naze il a de bonnes stats 5 de défense est assez worse par rapport à tous les dragons 4x4 qu'on a dans le format il a la menace donc il connecte facilement il a un effet de mort qui est décent après si on essaye d'avoir un deck qui met nos dragons au cimetière on privilégera A.O. le ciel de l'aube je trouve ouais il est beau il est très beau alors est-ce qu'on a de la dingue là je crois qu'on a un peu fait le tour là pour les révilles il y avait déjà ouais ça fait 1h20 là qu'on y est donc à la lizard blade il y a lizard blade il y a invoke calamity alors invoke calamity pour 5 mana donc 4 mana rouges en éphémère on peut lancer jusqu'à 2 sorts d'éphémère et ou de rituel avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 depuis notre cimetière et ou notre main sans payer leur coup de mana si ces sorts devaient être mis dans votre cimetière exilé à la place et exilé invoque calamity bah c'est pas mal ça c'est 4 mana rouges donc fatigué mais en éphémère rejouer jusqu'à 2 spells de ton cimetière ou alors si tu veux jouer 1 spell de ton cimetière 1 spell de ta main ça te le permet aussi ça peut faire des trucs mais après 4 mana rouges c'est pas mauvais tu gagnes 1 mana dans l'équation ça te rend éphémère un rituel et surtout ça te fait de la value parce que ça te permet de rejouer des spells c'est un peu des combos ça ouais carrément je vois pas ça dans un deck midrange en mode tiens je fais de la value mais ça permet de faire des dingueries de deck combo bah quels sont les gros rituels et les gros éphémères qu'on aimerait rejouer actuellement je sais pas il faudra un truc qui coûte 6 maximum je sais pas tu pourrais rejouer divine the formula en alchymie ouais effectivement ouais c'est pas divine d'ailleurs c'est quoi invoque je crois non mais c'est discover the formula pardon ah oui non ouais je sais pas quoi faire de ça mais le design est sympa juste c'est le coup qui est un peu chiant ouais tu es même de vache chiant quoi et les artblades c'est très bon enfin je trouve ça bon les artblades on a une 1 pour 2 qui est la double initiative la créature équipée a aussi la double initiative et tu peux le reconfigurer du coup pour l'attacher à une autre créature ouais c'est pas mal parce qu'en elle même la carte est puissante la carte qu'on avait vue avant avec reconfiguration elle faisait rien toute seule là pour le coup tu as un double init et si jamais tu veux donner double init à un port bah tu peux attacher les artblades dessus ouais donc si ça marche comme on le pense c'est à dire que ça redevient créature quand c'est géré en fait toute la vie t'as tes vêtres qui peuvent avoir double init pour seulement 2 mana et si tu mets des petits marqueurs là dessus ou quoi bah ça met des patates tout seul aussi donc c'est fort c'est polyvalon j'aime bien j'aime bien le skin c'est très old school c'est genre quand tu commences à créer un TCG tu sais tu mets les lizard blades c'est les deux épées qui font double dégâts tu vois c'est du tonnerre quoi j'aime bien oh voilà incroyable ça c'est une de mes cartes préférées qui a été révélée le Lion Sash pour 2 mana on a une 1-1 artefact créature chat et équipement pour 1 mana blanc on exile une carte ciblée d'un cimetière si c'était un permanent on met un marqueur sur Lion Sash et la créature équipée qui a une plus 1-1 pour chaque marqueur plus 1-1 sur Lion Sash ça se reconfigure pour 2 ça fait un petit peu un taf de scavenging mais en blanc tout seul et après ça se reconfigure sur une bête c'est bien ok bah ouais carrément c'est une bouse ça ne gagne pas le PV et que ça ne démarre pas à 2-2 par contre tu peux aller le foutre sur une bête pour le rendre plus grosse ouais c'est pas mal ça trigger sur les permanents aussi donc tu peux virer les landes ça met des marqueurs donc ça c'est une carte de mono blanc en side contre les jeux cimetière dans tous les cas je veux dire au pire du pire même si la carte est très jouée ça reste une carte de hate spécifique pour empêcher les gens genre de rejouer tout leur spell avec l'air dans leur cimetière par exemple bande de vilains bah quand tu joues monocolore c'est vrai qu'avoir un truc qui est polyvalent quand tu veux faire de la hate c'est dur souvent c'est un truc genre qui détruit c'est tout qui exile c'est tout alors que là c'est une créature qui va naturellement grossir quand tu vas virer les permanents de ton adversaire et si t'as rien à virer bon bah tant mieux tu pourras le mettre sur une raidane qui vole ou alors pour la protéger d'un antithète ouais donc je prends bien et oui effectivement tu vois contre l'air typiquement t'as pas envie de jouer un rituel qui dit pour deux exiler le cimetière de l'adversaire bah non évitez ok super bien tac est-ce qu'il y a d'autres cartes non c'est bon on est arrivé au bout c'est finito yep en même temps je refresh au cas où il y a juste une commune qui apparaît euh et bah c'est fini ouais c'est la fin de cette vidéo qui aura duré quand même pas mal de temps mais on avait voilà il y avait 90 reveals dont il y avait un tiers du set qui a été révélé donc on avait des choses à vous dire des choses à découvrir des choses à discuter j'espère que ça vous a plu ce contenu en tout cas il peut se consommer en podcast donc normalement c'est pas très grave si ça dure longtemps dites nous d'ailleurs si vous l'écoutez en podcast ou alors si vous le regardez ça peut être intéressant mais c'était cool c'était cool j'aime bien cette extension ouais très très cool très content du power level rien de cassé en tout cas ça n'a pas l'air mais plein de bonnes petites cartes et avec les bannes récents on se dit let's go il y a des cartes on a envie de les tester de les jouer on va tenter des trucs et même le power level quand tu te dis ça sera peut-être pas joué ça sera sûrement joué plus tard enfin il y a des chances quoi en standard donc ça c'est cool c'est genre il y a plein de trucs prêts à être déjà recyclés c'est très sympa poucez les commentaires partagez les abonnements réseaux sociaux en description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpé le magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs et 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 merci beaucoup aux tipeurs